bonsoir bonsoir à tous voilà c'est de nouveau Deborah de vos écrans voilà aujourd'hui je vous apporte mon repas de ce soir qui va être accompagné enfin qui va être à base du saumon voilà on a nos filets de saumons prêts que nous allons cuire dans du beurre et ça sera accompagné de crêpes salées notre pâte est déjà prête donc on a déjà préparé mais je vous expliquerai comment j'ai fait et pour la base de notre sauce que nous allons faire pour accompagner le saumon on a besoin de champignons de paris mais c'est un mélange des champignons donc tout en bas il ya des champignons d'autres couleurs donc voilà c'est pas grave on va me mélanger avec les crévettes que j'ai coupé un petit morceau et pour ça on a préparé nos ingrédients donc on a des oignons blancs on a c'est le riz on a deux ciboulette on a du romarin on a du thym on aura besoin de la noix de mouscal on aura besoin de l'ail on aura besoin de poivre noir on a besoin de la crème et bien sûr de notre beurre ramin pour cuire nous sommes donc voilà dans notre on avait déjà préchauffé le feu le plaque plutôt et puis on avait mis le beurre voilà s'il ya un peu de liquide aussi c'est mélangé vous pouvez faire la quantité que vous voulez mais moi j'ai mis comme ça et puis j'ai mis des morceaux d'ail dedans donc on va venir mettre le saumon comme ceci voilà il n'y a pas besoin de ça ça fait trop là j'augmente mon feu voilà on va laisser cuire deux minutes de chaque côté parce que moi j'aime quand même quand c'est assez cuit et les autres aussi donc vous pouvez faire une minute de chaque côté ça va aussi voilà entre temps je vous explique ce que j'ai mis dans ma pâte à crêpes donc là il ya juste le lait la farine un peu du poivre noir du sel et des oeufs il y avait rien de spécial vous pouvez aussi faire avec de l'eau mais moi j'ai oublié comme ça donc faites comme ça pour une bande de sang donc voilà on se retrouve tout de suite après les temps que nos saumons cuits et puis on se revoit donc toute façon vous aurez les images de comment choisir donc là ça commence à bien prendre parce que j'ai augmenté les feux on commence alors par ça et puis après on va réserver c'est pour ça qu'il faut pas c'est pas trop fuite sinon ça va être élastifié ou je sais pas caoutchuteux plutôt c'est que je vais absolument éviter donc voilà on va le faire encore un petit peu et puis après on va attaquer on s'est dit à tout de suite en attendant je vais préparer une petite casserole pour faire ma sauce parce que j'ai pas le temps d'attendre que la poêle soit prête donc on se retrouve tout de suite après nous revoilà nous sommes sont prêts pas trop cuit comme vous pouvez remarquer un c'est tendre donc on va le réserver on va le filmer pour que ça cuit à l'intérieur avec la vapeur et ensuite on passe directement à l'étape privante donc là la sauce voilà nous sommes sont plastifiés comme il faut pour que l'air ne part pas voilà on passe directement à la sauce donc pour ça je vais utiliser une casserole je vais juste venir répondre je pouvais changer de peur mais moi je venais réutiliser le beurre que j'ai que j'ai fait avec je vais pas les prendre de nouveau donc j'ai besoin d'une cuillère juste pour le temps voilà donc là ça sèche un petit peu puis après vous pouvez changer si vous voulez mais j'ai pas vraiment besoin juste un petit peu et c'est parti on va d'abord venir mettre dessus nous sommes enfin m voilà c'est pour que vous voyez tout avec On va faire revenir, on va mettre un peu de l'eau, un petit peu du romarin, faites attention parce que le bruit est fort donc si vous n'aimez pas, allez-y mon l'eau. Les restes on va rajouter à la fin, voilà, ça c'est des crevettes qui sont déjà cuits, donc du coup il y a de l'eau, ça c'est light, donc il y a un peu l'eau, je mets le fait à fond. Donc juste une fois que ça cuit l'eau, il part, et puis on va venir ajouter, comment dire, nos champignons, donc là on attend un petit peu, on se retrouve une fois que l'eau va, vous êtes absorbés, puis après on reviendra avec le champignol, donc on se dit à tout de suite. Voilà, nous revoilà, nous revoilà, nous revoilà, nous revoilà, tout est parti, j'ai mis juste un petit peu bouillon, je vais enlever l'eau, et voilà, je vais mélanger le tout, voilà ce que je vous disais, c'est un mélange de champignons, c'est un mélange de champignons, un mélange de champignons. Et en même temps, on les couille ensemble, on va venir aussi rajouter, tout ce que j'appellerais moi, mes épices, donc c'est à dire que, moi de la noix de mouscade, j'en ai presque plus, donc du retour, mettez selon votre quantité à vous, j'en avais plus. On va venir, on va venir ajouter, le soif en noir, pour avoir du vin, là, c'est pas facile, c'est pas du tout facile, parce que ça prend aussi l'avatar et tout, c'est pour ça que je fais des fois, à côté, comme ça au moins, il faut que la sauce, elle soit bien rélevée, parce que le saumon, je ne l'ai pas épicé, la crêpe, j'ai mis juste une pincée de sel, donc c'est la sauce qui va venir relier le tout, donc il faut vraiment qu'elle soit bien prononcée, nouveau, épicé, après ça dépend, si vous aimez pas, prenez pisse, allez-y mon l'eau, allez-y mon l'eau, déjà vous avez oublié de me présenter la dernière chose que je vais rajouter, bien sûr, du vin blanc, donc, je vais venir mettre les oignons, les oignons blancs, vous pouvez mettre les oignons rouges, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux, je vous assure, mais les restes de ça, je vais mettre à la fin, donc je vais venir mettre l'ail, je vous ai dit, moi et l'ail, c'est l'histoire d'amour, donc comprenez-moi, une bonne quantité, vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif, mais comme je vous ai dit, je veux qu'elle soit bien, 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 ah, ah, ouais, je vous assure, ça sent super bon, ça sent très très bon, donc là, il n'en reste pas beaucoup, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il ne reste pas beaucoup, c'est, voilà, cette quantité-là, donc je vais venir tout mettre, voilà, et on va laisser cuire 10 minutes pour que l'alcool puisse s'évaporer, vraiment, j'ai fait selon moi, mais je n'ai pas, vous pouvez faire selon vous, donc voilà, je vais laisser comme ça 100 minutes, vraiment que l'alcool monte, 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 je ne vais pas couvrir non plus, et puis, comme ça, on se retrouve pour mettre, rajouter la crème, et puis les restes de, 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 et ça sera prêt, donc je vous dis, à tout de suite, voilà, voilà, ça va bien absorber, donc là, il n'y a pas tout de suite, pour rien, c'est là où, notre crème, vient, rentrer dedans, rentrer dedans, rentrer dedans, voilà, danser un peu ensemble, juste, au milieu de nous, deux minutes, à plus, dès que ça commence à brouillir, on vient, on vient tout bouter, le sel, l'analyse, et puis on vient mettre, le reste de choses, le reste de choses, voilà, on va réserver comme ça, donc, pour l'instant, j'ai utilisé, c'est moins 500 ml, de crème, vous pouvez, juste pour attendre, voir ce que ça doit, il faut que ça soit, quand même, épaisse, la sauce, il faut qu'elle soit, épaisse, donc, si vous voyez, que ce n'est pas, assez épaisse, ce que vous aurez à faire, bon là, je vais couvrir maintenant, ce que vous aurez à faire, c'est de rajouter, si je peux appeler ça, de l'épaississant, vous voulez, mais, c'est pour, bon, on va cacher, c'est trop tard, voilà, c'est pour lier les sauces, donc, si vous voyez que ce n'est pas assez lourd, vous pouvez rajouter ça, ce n'est pas obligatoire, mais, c'est un petit conseil, donc là, on va vérifier déjà, si ce n'est pas assez lourd, puis, on va rajouter ça, ou alors, vous pouvez tout simplement mettre de la farine blanche, tout simplement de la farine, dans l'eau, puis vous rajoutez dedans, et c'est prêt, c'est fait, donc, voilà, un petit peu, là, ça commence à bien monter, ça commence à, vous entendez la musique, c'est un mélange, c'est mélancolique, oh, excusez-moi, j'adore cuisiner, donc, juste après, c'était juste pour que ça commence à bouillir ensemble, et je viens mettre, alors là, c'est, je ne laisserai même pas un petit peu, parce que moi, j'aime ça, doser, doser, autant que vous voulez, vous, mais moi, je n'ose pas, je mets comme ça, on laisse vraiment 5 minutes, la sauce, elle est prête, voilà, tu les laisses bouillir ensemble pendant 5 minutes, on couvre un petit peu, des côtés, pour ne pas que ça brûle, et puis on baisse les fruits surtout, voilà, et puis on se retrouvera tout de suite, quand la recette sera finie, en attendant, je vais comme attaquer mes crêpes, donc, et puis je vous présenterai directement la recette, comment est-ce que, comment est-ce que tu la fais, donc on se dit à tout de suite, là, c'est juste la fin, donc voilà, à tout à l'heure, voilà, nous voilà, en train de faire le tressage, donc, je vous avais dit, on peut l'accompagner aussi, avec le riz, mais moi, pour ce soir, c'était plutôt la crêpe, mais là, c'est juste pour vous montrer que, vous pouvez aussi, accompagner, accompagner, avec le riz, voilà, c'est que ça donne un petit peu, en présentation, donc, vous pouvez créer vous-même, si vous voulez, voilà, maintenant, maintenant, ce qu'on va, on va faire, c'est, on va, je vais préparer la prochaine, ce qui était justement, à base, de la crêpe, donc, là, on a notre crêpe, voilà, on va l'étaler comme ça, et, en fait, si vous voulez, je vais venir, remplir la sauce à l'intérieur, donc, je vous dis, on va mettre la sauce à l'intérieur, voilà, ma sauce, elle est vraiment épaisse, la vraie, je ne vous ai pas montré, la sauce, mais, vous pouvez, quand même voir, c'est bien, c'est vraiment épaisse, 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 donc, je vais remplir, mais pas trop, trop, non plus, pour ne pas que, ça déborde, et là, je viens rattacher les tout, attention, parce que, c'est vrai que la crêpe, elle est déjà, légère à la base, donc, je viens juste faire, comme ceci, et on va venir piquer, avec, ah, ça, 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 cool, ouais, comme je vous avais dit, ça, cool, malheureusement, je ne pourrais pas faire plus que ça, mais c'est à peu près l'idée, c'est à peu près l'idée qu'on a, donc, voilà, et puis, juste, venir mettre, normalement, j'allais le soulever pour mettre le saumon en bas, et malheureusement, ça s'est cassé, donc, l'idée, c'était vraiment de soulever, mettre en bas, mais on peut aussi poser comme ça, et juste, venir mettre un petit peu de jardin, de, de jardin pour un petit peu décorer, hein, on va faire ça comme ça, on va le mot d'eau, vous n'êtes pas obligé, mais c'est clair que ça, ça rajoute un peu plus d'appétit, excusez-moi, mon gant s'est cassé aussi en une fois, le stress, et ensuite, vous verrez, au milieu de nous, c'est Jésus, pour que ça soit pas sec, faire le tour, à côté de votre saumon, avec un petit peu la sauce, c'est un petit peu de poids, ça va avoir, ça va, ça va être un petit peu, pour continuer, ok, ici, et voilà, donc, vous pouvez, on va juste venir essuyer, un petit peu, essuyer, et un petit peu de poivre à côté, pour faire, c'est côté, encore, des livres dans l'essai, comme ça, c'est pas plus blanc, non plus, mais là, je vais l'interrément, par-dessus, mettre un peu du poivre, noir, et autour de la cible, bien sûr, voilà, nous avons notre, deux présentations, justement, vous pouvez faire la présentation, comme vous voulez, mais voilà, et là, c'est avec la crêpe, bien sûr, et là, c'est avec le riz, donc, voilà, tout, bon appétit, vraiment, vraiment, régalez-vous, essayez, c'est très, c'est tellement bon, je vous assure, c'est vraiment bon, donc, comme je vous ai dit, c'était une présentation, que je voulais vous faire, partager avec vous, vous pouvez faire différemment, bien sûr, comme vous voulez, comme vous voulez vous, mais voilà, ça, ça, c'est moi, ça, c'est moi, vous pouvez modifier aussi, si vous voulez, donc, sur ce, je vous dis, bonne soirée, continuez à vous abonner, continuez à soutenir des PM, bien sûr, je vous aime, de gros bisous, à très, très bientôt. et c'est l'un, à très bientôt.